On continue de se rappeler du passé avec la mutinerie à la plaisance de Noutania en 1978. Elle avait fait deux morts. Des événements qui ont fait l'objet d'une conférence à l'université de Polynésie. Elle est le fruit de recherche de l'anthropologue Marie Stallone, emprunte de souvenirs d'anciens gardiens pénitentiaires. David Sainte-Bénette sur des images de Saint-Eina-Oré. Dans la nuit du 14 au 15 janvier 1978, l'impensable survient. Une mutinerie éclate au centre pénitentiaire de Noutania. Ils sont huit prisonniers à se soulever. Les hommes sont menés par Manuel Tohiro. Un événement tragique, mais rien ne permet aujourd'hui de comprendre ce qui a pu se passer. Toutes les personnes qui ont vécu la mutinerie, on les a enfermées dans une cellule. Et qu'est-ce qu'ils ont décidé, c'est de leur couper la tête. Parce qu'il y avait Mastel qui est là-haut, avec un coup de boucle. Et ils voulaient couper la tête de tous les gardiens, n'est-ce pas, Fongier et... Durant cette insurrection, un gardien de prison est pris à partie. Pierre Ouatoua dit pas où, perdra la vie ce jour-là. Au niveau de Pahou, il s'est rétabli tout seul dans le Pahouan. Il l'a encadré en l'air. Qui fait que la tête a été écrasée jusqu'au niveau des yeux. Il n'y avait plus de tête, la tête n'existait plus. Tout avait été écrasé jusqu'au niveau des yeux. 40 ans après, les souvenirs persistent dans l'esprit de certains. Un événement d'une rare violence qui restera ancré dans l'histoire carcérale du Fénois. C'est un véritable traumatisme, c'est quelque chose de très douloureux. Ça a été très violent, une prise de conscience très violente. Et jusqu'à aujourd'hui, il faut l'évoquer avec prudence et au moins restituer les faits. Mais c'est absolument passionnant. Les prisonniers d'antan ont eux aussi été conviés à la conférence donnée par Marie Salone. Une rencontre à l'université qui permet de réfléchir au traumatisme porté à la corporation des surveillants. Il est important que les jeunes, que la population lise par exemple les documents pour en connaître les raisons, les causes par exemple que je disais. Et quelles sont les évolutions qui sont arrivées pour qu'il y ait eu changement, modification et avancement dans le métier de la pénitentiaire. Le travail de recherche de Marie Salone n'est pas terminé. Elle a tout de même achevé son ouvrage, Amo Ute Utoa, porté sa peine, la prison. Pour que cette mutinerie de Noutania de 1978 ne tombe pas dans l'oubli. Merci. Merci.